C'est un peu le but, on sait que l'image est très belle, le bel appareil photo. Et toi tu montes ou tu te sors les doigts du cul là ? Et c'est bon, t'inquiète. On est bientôt arrivés. Et toi t'es abriqué cette plaque ? Bénéa je vois bien qu'on filme, tu fumes pas pendant qu'on... ça va faire un son dégueulasse. Tiens. Fais moi le topo sur Valentin avant qu'on parte. Explique ta recherche. Il y a deux jours il est parti faire un live en forêt pour rendre hommage, entre guillemets, au film d'horreur. Et depuis il ne donne plus de nouvelles, ni sur sa chaîne, ni sur les réseaux sociaux. Il a complètement disparu. On aimerait bien le retrouver. Je sais qu'il m'a dit qu'il partait dans la forêt de la pierre couchée. Nous sommes actuellement à l'entrée de cette forêt, donc on espère le retrouver. On a quand même deux heures de marche avant d'arriver là où je veux camper. À part si on le retrouve avant, bien évidemment. J'aimerais bien qu'on le retrouve avant parce qu'il y a des trucs qui sont racontés à propos de cette forêt. Et apparemment il y aurait quelqu'un qui habiterait dedans. On ne sait pas trop ce que c'est. Il y a des légendes qui tournent. Oui bon tout ça c'est bidon. Tout ce qu'on veut nous c'est retrouver Valentin. Oui c'est clair. Tu sais à peu près où il est. Oui à peu près. Mais c'est ce truc qui se déplace aussi dans la forêt. Oui mais c'est pour ça qu'on va faire un grand tour de la forêt. On va essayer de ratisser un petit peu. Si vraiment on voit qu'on ne trouve pas. On va essayer d'aller au lieu de tournage. J'ai réussi à retrouver le lieu de tournage. Je suis allé fouiller un peu sur son ordi. Et j'ai réussi à retrouver le lieu de tournage. Il l'avait noté, il avait pris une note et il avait mis les données GPS. Comme quoi il n'est pas complètement idiot. Il n'est pas retrouvé que ça sur son ordi. On le connaît hein. Oui bah oui j'ai retrouvé que ça. Hélas. J'aurais bien voulu retrouver autre chose. Non en vrai je suis un peu inquiet quand même. J'avais vu ses parents. On aimerait bien les retrouver quand même. Après deux heures voire deux jours d'installation pour ça. On va peut-être enfin aller chercher notre ami. Moi je te dis toujours que c'est une mauvaise idée hein. Non mais toi tu fermes ta gueule Léa. Oh merde. Sur le flotteur c'est quoi ? C'est au bout. Je suis vraiment pas contente. Ah tu m'emmerdes. Non non ça m'a fait chier. Mais il fallait bien aller le chercher non ? C'est bon. C'est un grand il peut se débrouiller tout seul. Tu se rends pas contente tu vois c'est super dangereux pour nous. Je sais pas. C'est vrai. Mais même. Rien nous est arrivé. Rien nous est arrivé. Je croyais j'avais un mal mal en fait. Je croisais que je pouvais le faire. Je croisais. Oui je crois beaucoup. Bah non. Tu es là dans l'autre. Nous sommes donc arrivés dans la forêt de la pierre couchée. Pas très loin de Tarremplage nous nous sommes partis tout à l'heure. Tropiques. C'est parti ! Je vais faire un tour. Vous restez là ? Je crois que c'est une mauvaise idée. Julien, viens là ! Non, j'ai trouvé ça ! Je ne fabrique de rien du tout ici, c'est quoi ce truc ? C'est des gamins qui ont fait ça, Hugo, c'est pas du tout d'asile ou je ne sais que, c'est pas trop beau de mon fond ! Bon, c'est bon Hugo, t'as putain de caméra là pour le retrouver ! Tiens, je l'enlève de mon coup ! Tiens, on en prend là parce que là, c'est bon ! J'étais pas partant pourtant ! Oui, j'étais pas partant pour me perdre, j'étais partant pour retrouver quelqu'un ! Je l'ai dit qu'on n'est pas perdus ! Je l'ai pas chier, c'est très difficile ! Je l'ai pas chier, c'est très difficile ! Je l'ai pas chier, je l'ai pas chier dans les doigts ! C'est pas cool ! Moi j'ai une technique Hugo ! Valentin ! C'est quoi ? Non, ça t'es où plus tard ! Ah ! Fais-moi ! J'espère que tu regardes bien ta connerie là ! Parce que tu nous as paumés à l'aller, tu nous as paumés hors tour ! Enfin... Toute la merde du coup là ! J'ai retrouvé un paquet de cigarettes ! Quand on a des cigarettes, ça veut dire que ça va ! Casse-toi putain ! Casse-toi ! C'est toi-même qui disait qu'il fallait arrêter de filmer il y a à peine deux secondes là ! Et là tu viens de me péter les couilles là ! Tout ça, c'est ta foutre et toi ? Putain ! On va être obligés de dormir ici quoi ! Dans la forêt où c'est paumé Valentin, voilà ! Qu'est-ce toi ? Sauf que moi je connais la forêt ! Ouais, ouais ! Tu connais la forêt alors qu'est-ce qu'on fout ici ? Alors qu'on était censé rentrer la voiture ! Mais écoute, j'ai cherché Valentin, j'ai cherché Valentin ! Peut-être qu'après Valentin c'est à nous de me paumé, voilà ! Peut-être qu'on le retrouvera une fois qu'on sera complètement paumé ! Oh sa merde, ça pique les yeux ! Oh non mais non, c'est pique là ! Oh non mais non, c'est pique là ! Allez, on dort là ! On dort ! Allez, on dort ! Après elle est là ! Du coup je suis enquadé, j'ai entendu ! Si, si ! Hugo ! Hugo ! Dis-moi, il t'a entendu ! J'ai une perte ! Putain, c'était quoi ce bruit ? Passe-moi la caméra, passe-moi la caméra ! Faut que j'ai ça ! Putain ! Attrape-moi ce putain de zoom là ! Faut que j'enregistre ! Putain, c'était quoi ce bruit ? Valentin ! C'était quoi ce bruit ? Néa, reste là ! Valentin ! Valentin ! Putain, c'était quoi ce bruit ? Valentin ! C'est pas un Valentin ! Léa, non ! Léa, reviens ! Valentin ! Valentin ! 检. Ça venait de par là, Léa, suis-moi ! Bien par là ! Ça vient de par là ! Attends-moi ! Léa, attends-moi ! Putain ! Ils sont où ? Ah putain ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! C'était une étape à moi ! Oh putain ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Valentin ! Léa ! Oh putain ! Putain c'est quoi cette merde ? Putain c'est quoi cette merde ? Léa ! Putain ! Putain c'est quoi ça ? Putain ! Putain ! Putain c'est quoi cette merde ? Putain ! Oh putain c'est quoi cette merde ? Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh merde ! Je vais oublier quelque chose plus tard ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh putain ! Oh mon dieu ! Oh putain ! C'est parti ! Ils dirent que tout le monde pense que j'ai disparu. Pourquoi ils sont allés partir ? Se fourrer dans la forêt. Allez, on y va. Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parent du film Blair Witch, réalisé par Adam Wingard. L'histoire, c'est celle de James, un jeune homme qui est tenté depuis sa plus tendre enfance par la disparition de sa soeur, Heather. Et 20 ans plus tard, en 2014, il va décider avec un groupe d'amis de partir à sa recherche dans la forêt de Black Hills. Donc si vous n'aviez pas deviné, c'est la suite de ce petit long métrage, sorti en 1999, qui fut une petite bombe dans le monde de l'horreur et du cinéma indépendant américain. Et il était extrêmement attendu. Déjà parce qu'il y a 5 mois, ce film se nommait The Wood. Et personne ne savait que c'était une suite du projet Blair Witch. Donc ça veut dire qu'ils sont plutôt bien gérés au niveau de la campagne de com. Et contrairement à certains films qui se nomment Prometheus, qui jusqu'au bout dit que ce n'est pas un préquel alien et qui au dernier moment dit que c'est un préquel alien, là l'avantage c'est que ça a tellement bien marché, que quand on a su que c'était un projet sur Blair Witch, on s'est dit, à la fois ça peut être une super bonne idée, et à la fois ça peut être un truc ultra casse-gueule. C'est loin d'être un truc casse-gueule. C'est même très bon. Le film d'Adam Wingard est extrêmement intelligent, parvient à rendre hommage au film de Daniel Merrick et Eduardo Sanchez avec une force absolument dingue, mais il est classique, parce qu'il n'apporte aucune nouveauté au fan footage, et on pourrait presque dire que c'est une version bigger and louder du projet Blair Witch. Au niveau du scénario, il est écrit par Simon Barrett, qui est l'acolyte d'Adam Wingard depuis maintenant pas mal de films, ils ont notamment écrit Ensemble Your Next, qui était une petite pépite dans le genre du cinéma d'horreur, qui était sorti maintenant il y a 4 ans. Le scénario fonctionne parce qu'ils ont réussi à donner lieu à une vraie suite au projet Blair Witch. Pas la pseudo suite, le projet Blair Witch 2 où il y a un film dans le film, ça ne marchait pas. Là l'avantage c'est qu'on comprend pourquoi James a envie de retourner dans la forêt, on comprend la logique qui l'amène à retourner dans cette forêt et à y camper, et tout est justifié mais sans pour autant être surappuyé. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas constamment c'est le frère des heures, c'est le frère des heures, c'est le frère des heures, c'est le frère des heures. L'avantage c'est que c'est dit une fois au début du film, point. Le reste du temps on n'évoque quasiment aucun lien avec le film originel. Ce qui en soi peut faire en sorte que si vous êtes un spectateur qui ne connaît pas le premier film, vous pouvez aller voir ce film en découvrant l'univers. Et ça peut être intéressant d'ailleurs, ça peut être vraiment intéressant parce que ici on est sur une version qui est à moins de sous-texte que pouvait avoir le premier film, c'est-à-dire que là où le premier film était vraiment un sous-texte sur l'impact de l'image cinématographique, et dans le sens où en plus c'était des étudiants de cinéma qui allaient tourner un documentaire dans la forêt, là aussi ils vont tourner un documentaire mais c'est plus en retrait. On va dire qu'en gros il y a une amie de James qui veut absolument tourner un documentaire sur James. Ce n'est pas forcément nécessaire de justifier ça, mais ça apporte on va dire une seconde lecture au long métrage. Encore une fois sur l'impact de l'image. Là ce qui est intéressant c'est qu'il y a un très joli jeu sur le fait que toutes les images qui sont montrées à l'écran sont justifiées, même si des fois elles sont extrêmement esthétiques, par le fait qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies on peut se permettre des nouvelles tentatives créatrices au niveau du format de l'image et au niveau de son graphisme, qui font qu'on n'est pas loin du pro finalement. Et donc il y a une jolie métaphore de la part de Simon Barrett là-dessus. Au-delà de ça, les personnages sont plutôt bien construits, à la fois c'est des archétypes et en même temps c'est pas trop appuyé. Après le problème c'est que c'est ultra classique dans le genre. On est vraiment sur des personnages, on sait comment ça va se dérouler, on sait dans quelle direction ils vont aller, on sait quel retournement ils vont avoir. C'est le plus gros défaut du film. Il y a pas mal de choses qui sont prévisibles. Hormis toute la trame autour de la sorcière de Blair et autour du mythe, la plupart des événements qui se passent à l'écran, ils sont assez convenus. Et c'est un petit peu dommage parce que le film aurait pu aller plus loin et ça aurait pu être plus intéressant s'il avait essayé de creuser une autre perspective quant à l'envergure des personnages, essayer de jouer avec des archétypes, essayer de faire rebondir par rapport au personnage du film original. Il aurait pu, Simon Barrett, plus se permettre de création de ce point de vue là. Mais Adam Wingard maîtrise le form-footage. Visuellement le film est un pur form-footage mais totalement abouti. A aucun moment on ne remet en question sa situation de form-footage. Toutes les images sont crédibles, la manière avec laquelle il est fait c'est crédible. C'est impressionnant parce qu'aujourd'hui on n'a plus beaucoup de cinéastes qui arrivent à maîtriser totalement le form-footage. Ou en tout cas de manière intelligente et novatrice. Là c'est pas novateur, ok. Adam Wingard arrive tellement bien à utiliser l'impact de l'image que ça fonctionne. Bon l'énorme défaut qu'à le film c'est qu'il se sent obligé de rajouter des espèces de jumpscares qui ne servent à rien. Il n'en aurait pas eu besoin. Parce que franchement le film fout tellement les jetons. Le film a tellement de moments où on est accroché à notre fauteuil, où on n'est vraiment pas bien. Parce que voilà il maîtrise son image, il la rend viscérale, il la rend dégueulasse, il la rend claustrophobique. Putain c'est une forêt et on se sent enfermé mais comme si on était dans un 10 mètres carrés à peine. C'est impressionnant, ça fout les jetons quoi. Ah on se sent pas bien quoi pendant le film. On se sent vraiment pas bien parce qu'il y a un très joli travail au niveau des couleurs, au niveau de la photo, au niveau de la lumière. C'est impressionnant mais c'est maîtrisé quoi. Et à aucun moment on ne remet en cause cette situation de fan footage. Parce qu'aujourd'hui il y a énormément de fan footage qu'on remet en cause. Parce que genre c'est fait pour des questions de budget, c'est fait pour des questions d'esthétisme mais c'est foiré comme The Pyramid. Ou alors comme The Gallows, on sent que les mecs ils ont envie de faire un truc ultra esthétique mais ils peuvent pas. Donc résultat ils font un fan footage. Là c'est pas du tout le cas. Peut-être que l'ambiance musicale aussi est un défaut. Parce que résultat Adam Wingard qui est le compositeur a voulu rajouter une espèce de trame sonore un peu comme dans le film original. Sauf que là elle est un peu plus pesante, elle est un peu plus présente. Et par moment on se demande d'où vient la musique. C'est peut-être un petit défaut au niveau du fan footage mais en soi voilà ça reste vraiment du détail. Et le casting est plutôt surprenant. Parce que la quasi totalité des acteurs sont vraiment bons. Brandon Scott, Kali Hernandez, James Allen, McCune et Corbin Raid qui jouent les 4 acteurs principaux. Parce qu'après au niveau des rôles secondaires il y a Valerie Curry et Wastrow Wilson. Les 2 acteurs secondaires en font peut-être un petit chouïa trop. Un petit chouïa trop et à 2-3 séquences où ils en font trop. Mais Brandon, Kali, James et Corbin, les 4 acteurs principaux ils sont vraiment impressionnants. Ils ont des performances qui sont à certains moments viscérales. Il y a des séquences où le film fonctionne parce qu'ils sont à fond dedans. Et ça retourne tout le long métrage et ça lui donne beaucoup d'envergure. Et on sent que Wingard les utilise très bien parce qu'on a cette sensation qu'ils sont ces personnages. Et ça surprend. Et ça étonne parce que la plupart des fan footage ont des acteurs un peu moyens. Et là vu qu'ils sortent tous de nulle part, ils sont tous vraiment bons et ils sont vraiment surprenants. Et donc voilà au final Blair Witch c'est une vraie surprise parce qu'on s'attendait à beaucoup de choses. Mais on ne s'attendait pas à ce que le film soit abouti et intelligent à ce point. Et il l'est. Il est vraiment intelligent. Ok il est classique. Ok il utilise des aspects du fan footage qu'on connait par cœur. Ok les personnages sont clichés. Ok les retournements dramatiques sont assez vus. Et voilà il y a une utilisation du fan footage qui est assez classique. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne et ça fait tellement du bien de voir un fan footage qui fonctionne, qui est crédible. Et qui n'en fait pas trop au niveau des jumpscares. Que franchement si vous avez l'occasion d'aller voir Blair Witch d'Anna Wingard. Allez-y vous allez en prendre une bonne claque. Vous allez bien flipper. Vous allez être mal. Et ça fait du bien. Et c'est la vraie suite du projet Blair Witch qu'on attendait. Donc vraiment allez-y si vous avez l'occasion. A plus. A plus. A plus. Sous-titrage FR ? ... 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